Alors, je mentionne effectivement la gauche déconstructionniste, parce que vous y revenez souvent. C'est elle, selon vous, qui menace aujourd'hui de censure toutes les pensées contradictoires ou différentes ? Mais bien sûr. Si vous êtes présenté comme un phallocrate, comme un misogyne, comme un antisémiste, comme un raciste, ben vous êtes mort. Personne ne va lire le livre d'un raciste. Donc voilà, vous êtes raciste. Ah bon, je le suis où ? En ayant dit quoi ? En ayant fait quoi ? Évidemment, il y a juste un procès d'intention de la part d'un journaliste qui est dans un support. J'ai des amis qui m'ont dit « Va voir Bac Nord, tu vas voir, ce film est formidable ». Je suis allé voir ce film qui est effectivement formidable. Eh bien, j'ai appris que le journal Libération m'a dit que c'était un film fasciste. C'est formidable. Viriliste et fasciste. Viriliste, effectivement. Dans le genre la fraternité virile, les mecs s'embrassent, c'est des copains, c'est des potes, etc. Et on se dit « Mais c'est quoi un film fasciste ? » Enfin, ces gens-là n'ont jamais vu le cinéma de Lénie Riefenstahl, par exemple. Enfin, un film qui montre la réalité, c'est un film fasciste. Donc oui, c'est ce que j'appelle la fachosphère de gauche. C'est-à-dire ces gens qui nous disent « Nous, on préfère des idées fausses à des réalités vraies. Laissez-nous, avec des fictions qui nous sécurisent, arrêtez de nous embêter avec des vérités qui nous inquiètent. Vous nous donnez tort idéologiquement, on n'a pas envie de ça. On préfère des fictions. Donc, continuez à nous jouer du pipeau, de la flûte, et de nous expliquer que le métissage, le cosmopolitisme, tout ça, c'est formidable. On va habiller ça avec les habits de la créolisation, etc. Mais oui, mais regardez votre créolisation, comment ça marche dans les quartiers de Marseille. Ça n'a pas l'air terrible. Et puis d'ailleurs, les gens qui parlent de créolisation n'ont pas lu Glissant, qui nous dit précisément que la créolisation peut se faire de manière pacifique, mais que dans l'histoire, il n'y a jamais eu de créolisation qui ne soit pas belliciste et belliqueuse. Là, je renvoie au texte de Glissant, que probablement Mélenchon...